salut aujourd'hui je vous parle de quoi je vous parle du PIMAX 5K plus et vous allez voir c'est pas parfait alors pourquoi j'ai changé de casque VR j'ai eu le HTC Vive et j'ai eu l'Oculus Rift et ce qui me gênait c'était surtout l'effet gris ce qu'on appelle SDE le render effect comme vous savez je pense je suis adepte des beaux graphismes des belles images c'est vrai qu'actuellement la VR ne permet pas ça avec les résolutions que l'on a dans les casques c'est un peu compliqué donc ce qu'on va commencer par faire c'est par faire un petit comparatif de ce qui se fait sur sur les casques actuels et puis les casques qui vont arriver donc j'ai fait un petit tableau je vais vous mettre ça ici voilà on fait ça tranquillo donc vous voyez j'ai pris le HTC Vive, l'Oculus Rift CVA, j'ai voulu prendre un casque Windows, le HPVR 1000, le HTC Vive Pro, le Samsung Odyssey même s'il y a le plus des caractéristiques se rapproche et le PIMAX 5K plus donc on voit qu'au niveau des dalles des résolutions jusqu'aux générations précédentes on était sur du 1080 1200 donc ça c'est par a par oeil, on monte à 1440 sur le HPVR également sur l'HTC Vive Pro, le Samsung body dispose de 1440-1600 et le PIMAX 5K plus on passe sur du 2560 donc en termes de définition on a clairement une différence de clarté de netteté en fait au niveau de la vue et c'est l'une des choses qui frappe le plus c'est la définition la clarté alors je vais parler surtout du simracing c'est ce qui moi m'intéresse et c'était 85% 90% de mon utilisation sur la VR donc le PIMAX à ce niveau là c'est très agréable il y a moins de fatigue ça c'est une certitude vous êtes moins en train de forcer pour essayer d'affiner la vue puisque c'est beaucoup plus clair donc là où le bas blesse c'est que forcément faut l'équipement faut la carte graphique qui va avec ça je vous apprends rien je pense donc je vais essayer d'être le plus clair précis soit pour ceux qui connaissent la VR soit pour ceux qui ne connaissent pas qui veulent se lancer je vais partir peut-être un peu dans tous les sens j'en suis désolé mais bon je vous fais ça après 10 jours de décès donc ça c'était la première chose le premier gap c'est la résolution ensuite on a le FOV FOV c'est le champ de vision je vous ai fait quelques petites images pour regarder ça après champ de vision qui est de base de 110 degrés sur sur les casques de première génération et le PIMAX est l'un des premiers à permettre un champ de vision plus large alors il y a trois champs de vision sur le sur le PIMAX il y a le 150 donc il y a celui de base qui est déjà bien plus important enfin bien plus plus important déjà et plus agréable par rapport aux autres casques on a du 170 et du 200 ensuite on va passer sur le poids le casque le moins le plus léger on va dire c'est l'oculus et le casque donc l'oculus avec les écouteurs intégrés ça c'est le c'est le moins lourd le PIMAX fait 470 nus donc comme vous voyez faut voir j'ai fait les petites photos il est vraiment très large c'est pas gênant au quotidien mais c'est vrai que c'est un peu ça peut être un peu problématique et j'y reviendrai dans la vidéo 400 sony grammes c'est le casque de base moi j'avais acheté le casque avec le das qui permet d'avoir une sangle derrière et les écouteurs intégrés et là on passe sur quelque chose de véritablement plus lourd alors plus confortable dans le sens où on peut le serrer on peut régler derrière avec la molette et on a les casse et les écouteurs intégrés mais je vous garantis que l'ensemble est bien plus lourd que l'oculus rift avec certes une sangle de base et des scratch mais il ya tout de même des écouteurs et j'ai passé le casque le PIMAX au premier abord et ensuite j'ai réessayé l'oculus ouais c'est vrai que c'est le poil l'air de rien c'est quand même pas négligeable ensuite passe au niveau du tarif alors pas évident il ya des casques qui sont assez anciens donc c'est pas évident de se faire un avis sur les prix le l'oculus est à 450 euros le package complet donc on peut le trouver encore moins cher sur sur des sites d'occasion on va passer sur les casques de génération supérieure donc le htfc vive pro est à 880 nu par contre on monte à 1400 si on a les deux bases plus les deux manettes là où le PIMAX 5K plus il est à 660 nu quand je dis nu c'est le casque avec la sangle et c'est tout alors j'ai vu à gauche à droite qu'on pouvait utiliser le PIMAX sans les bases donc les bases compatibles c'est les bases des uhtc vive moi perso j'ai pas réussi à le lancer sans parce que quand on fait la configuration avec le PITOOL le logiciel il demande les démonstations il demande de voir le casque en fait donc moi j'avais acheté le package avec les deux bases de base permet d'avoir la reconnaissance les mouvements avant arrière et mouvements latéraux gauche droite le 3 d'off donc c'est quasi obligatoire pour avoir pour ne pas avoir de nausées et avoir un ressenti assez agréable pardon et après on a le 6 d'off donc le ça c'est la reconnaissance du casque dans votre environnement si vous voulez jouer à des jeux autres que sim racing des jeux qui vous permettent d'évoluer dans votre pièce ça il faut les deux et de base donc là tout de suite on peut monter facilement à 1000 euros moi je pense que si vous voulez partir sur du sim racing il faut au minimum une base ça doit être dans les 150 euros la base je crois donc bon voilà ça c'est le petit tableau comparatif alors est-ce que je vais vous trouver alors on va revenir sur les différents champs de vision du du casque voilà alors ça c'est le champ de vision qu'on a d'un triple screen j'ai pris en l'occurrence mon triple screen c'est le champ de vision périphérique tout ce qu'on voit au travers des trois écrans ça c'est ce qu'on a en vue sur le pc ensuite le cv1 le casque le casque que j'avais l'occurrence cv1 j'ai entouré voilà autour ce que l'on voit ce que l'on voit en fait le champ de vision il est réduit je crois que j'avais 110 degrés là ce qu'on voit par rapport au triple screen on a le champ de vision qui est complètement complètement fermé voilà ce qu'on voit ça c'est net c'est ce qu'on voit en face de nous quand on a le casque ensuite on a trois champs de vision pour le pimax le plus petit fov voilà ce que ça donne voilà donc dans le casque alors c'est forcément compliqué de vous donner une visibilité une vision globale de ce qu'on voit dans le casque j'ai essayé de faire au mieux et de se rapprocher au maximum ça c'est ce qu'on voit donc on voit bien sur la gauche on voit quasiment là et trop sur la je me droite ou quasiment le rétro donc déjà là vous voyez par rapport au cv1 à l'oculus là on voit pas du tout le rétro ici on est à la moitié un peu plus de la moitié du tableau de bord il ya quand même largement une différence donc ça c'est le petit fov du pimax ensuite on a le fov normal voilà ce que ça donne tout pareil c'est à essayer de vous faire un petit un petit screen au mieux et le pimax large le fov large voilà ce qu'on voit avec une zone de flou autour de autour de l'écran ici commence à devenir fou alors ça devient fou de par les lentilles on appelle ça plus ou moins le sweet spot en fait si on regarde droit face devant soit devant le casque c'est net là si on essaye de voir sur les côtés c'est fou alors c'est gênant non c'est pas forcément gênant c'est gênant à partir au moment où on commence à bouger les yeux sans bouger la tête là pour ma part j'ai l'impression que le sweet spot du pimax donc la zone de netteté de la lentille n'est pas si si large que ça il faut dans l'idéal et les technologies plus tard permettront d'après ce que j'ai vu d'avoir un suivi foveal de la vision des yeux c'est à dire que si on regarde en haut à gauche la netteté ne se fera que en haut à gauche là il faut bouger la tête en fait l'idéal c'est de rester les yeux face à l'écran et de bouger la tête pour permettre d'avoir la zone nette toujours au milieu c'est une chose que c'est une habitude que l'on prend facilement ça c'est pas un problème il n'y a pas de pas de souci là dessus donc ça c'est le pimax large je vous cache pas qu'entre les trois fov moi je prenais le normal qui permet déjà avoir une vue d'ensemble et l'image pour moi encore une fois je vous donne mon ressenti je l'ai testé dix jours pour moi le fov est clair il n'y a pas de déformation j'ai lu qu'il pouvait y avoir des déformations moi ça m'a pas gêné très honnêtement c'était net c'était propre et en fov c'est ce qui tape le plus c'est ce qui impressionne le plus c'est ce fov c'est vraiment quelque chose qui moi m'a surpris alors là on est sur du 170 degrés sur ce fov là en fov normal ça consomme pas plus que ça c'est très large champ de vision énorme on a quasiment pas la nécessité de bouger la tête on n'a pas besoin de bouger la tête pour voir les adversaires arriver à gauche à droite ça c'est intéressant voilà en gros les caractéristiques techniques du pimax ce qui est très intéressant les avantages fov résolution et netteté dans l'image c'est les premières choses qui vous qui vous impressionnent comment vous mettez le casque alors le casque en lui-même est ce que j'ai des petites images à vous présenter alors j'avais mis sur les réseaux sociaux quelques photos ça c'est la photo brute j'en avais mis une autre sur facebook sur mon facebook en fait on voyait le casque mais j'avais fait un petit teasing en fait le casque on le voyait pas vraiment de suite et j'avais mis une autre image comme ça je crois en fait on voyait le casque ici c'était pour présenter le pimax mais bon les gens n'ont pas forcément vu la chose directement intéressante sur les photos alors au niveau des photos qu'est ce que j'ai vous ai pris quelques photos pour comparer avec le htc vive on pas avec l'oculus rift excusez moi oui la différence il est quand même assez énorme alors là je l'ai mis avec eux avec le das le dispositif du htc vive pro si je me trompe pas qui permet d'avoir les écouteurs et la sangle qui permet de serrer juste derrière ça c'est pratique un peu lourd mais ça permet de tenir bien mieux le casque et en plus là j'avais le verre cover du htc vive c'est une mousse vous connaissez je pense le verre cover c'est nous ce qui permet d'avoir un confort supplémentaire et qui permet d'écarter un peu le visage pour ne pas toujours avoir les cils qui tapent sur les lentilles et dégraisser et salir les lentilles donc voilà en gros la différence alors oui pour avoir un fov large il faut avoir des lentilles plus grandes je crois que j'avais pris des photos des lentilles et bon il y avait une autre photo voilà de comparaison les lentilles j'ai essayé de vous prendre quelques photos on voit ici l'oculus et là le pimax envoyé ici ça c'est les lentilles c'est la zone qui permet justement d'avoir le champ de vision plus important comparé ici le 110 degrés de l'oculus qu'on voit quand même la différence sur cette on le voit moins bien voilà on voit toutes petites lentilles de l'oculus et là les larges lentilles du pimax donc forcément il faut que le casque la base du casque soit plus importante pour caler ses lentilles forcément ça paraît logique voilà voilà la lentille voilà la largeur de la lentille voilà en gros ensuite le casque en lui même qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre ce que je peux vous en dire c'est j'ai une sensation de fragilité pas mal de monde s'en est plein en fait quand on prend le casque pour le mettre sur le visage on n'appuie pas dessus on le prend en main il craque le casque c'est pas gênant en soi mais c'est vrai que ça inspire pas confiance il craque dans les mains les matériaux je vais pas dire qu'ils sont pas de bonne qualité mais on le met au visage et ça craque ça c'est bon on sentit en premier abord deuxième problème c'est la difficulté à placer le casque sur le visage et j'ai l'impression qu'il n'est pas assez ouvert en fait on a si on le place mal et avec la sangle d'origine on a au bout d'un moment une le casque qui vient se poser ici sur l'arête du nez encore j'ai pas un nez trop important et sur les sessions d'une heure ouais vous le sentez et très honnêtement c'est pas agréable pas agréable du tout ça pose ça frotte alors encore une fois avec le la sangle du vive le das j'ai ça permet de le serrer et d'avoir un ressenti meilleur de le serrer au dessus et de pouvoir le maintenir mieux donc si vous prenez le casque nu les sangles il est tellement entre guillemets tellement pas exagéré mais il est lourd donc il vient peser devant et forcément il vient il vient se poser ici en fait plus ou moins et c'est quand même assez gênant c'est dommage alors ensuite au niveau du jeu c'est confortable c'est agréable mais il y a plusieurs problèmes alors on va parler des autres soucis le logiciel logiciel qui s'appelle et pitool c'est le logiciel qui permet de régler le casque alors on y soit ici dans l'écran principal que l'on peut choisir le champ de vision et ça on peut faire in game c'est à dire que pendant le jeu on peut changer directement moi j'ai pas eu de souci ça n'a pas posé de problème après il ya d'autres paramètres qui sont c'est un peu flou c'est un peu compliqué à comprendre il ya le compatibles avec projection et des jeux qui l'utilisent d'autres noms voilà sur cet écran là il ya quelques il ya que ce paramètre là qui est vraiment très très important ensuite l'autre paramètre c'est celui qui permet de choisir la qualité le rendering qualité comme il appelle dans le casque alors c'est là où le bas blesse c'est que pour trouver quelque chose de qualitatif et de fonctionnel il faut utiliser les paramètres de réglage du jeu réglage graphique selon votre cas graphique et capacité de votre pc à rendre une image belle donc les détails graphiques je vais dire la distance d'affichage les textures les ombres ça c'est in game c'est le jeu ensuite vous avez le rendering qualité du bitool donc qui va de 1 à 2 je crois si je me trompe pas selon encore une fois la carte graphique que vous avez et enfin il ya steamvr steamvr également qui permet d'avoir un voire deux réglages pour ce qu'on appelle le super sampling c'est on va dire en gros l'affinage des textures le gros souci que j'ai eu c'est qu'il faut gérer ces trois paramètres en même temps et ça c'est le gros problème que j'ai eu puisqu'il n'y a pas de la patte gestion globale du système pour revenir sur le la finesse finesse la clarté dans le jeu là vous avez un petit comparatif en fait grossièrement du htc vive de l'oclis cv1 du pimax 4k 5k 8k et ça permet déjà de voir plus ou moins le SDE le screen door effect on voit il est très présent dans les casques de première génération et à partir déjà du pimax et du 5k c'est déjà bien plus agréable et bien plus transparent on voit quasiment plus l'effet gris et ça je vous le confirme alors bien sûr si on essaye de forcer la vue on revoit ces petits pixels mais encore une fois en jeu c'est que déjà sur les premières générations oclus et le vive en roulant on le voit plus énormément par contre sur le 5k c'est quasiment transparent c'est vraiment quelque chose qui est agréable et là on a une autre image d'un tableau de bord ou du de la planche du tableau de bord on voit vraiment que sur les pimax 4k 8k c'est quasiment net quoi on voit quasiment plus de d'effets gris donc ça c'est ça c'est agréable donc je reviens sur les réglages j'ai eu beaucoup de mal à trouver un côté top et clair pour tous les jeux dans toutes ces options là il y a même le jeu race room où j'ai eu des difficultés énormes à choper le bon réglage en fait tu change dans pitool il faut changer dans steam vr tu reviens dans pitool enfin et à chaque fois souvent faut redémarrer le jeu ou redémarrer c'était pas net c'était pas propre j'ai eu e-racing et vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos je crois que j'ai fini avec le pimax je crois que j'ai fait deux vidéos la première ça a été e-racing si je me trompe pas et la deuxième ça a été race room et racing j'ai trouvé un bon compromis d'entrée ça a été correct par contre dans race room déjà j'ai mis trois jours avant de pouvoir le faire fonctionner j'ai posté des forums sur sur les forums j'ai regardé sur internet je me suis renseigné j'ai envoyé un mail à pimax pour aimer encore une fois en informatique c'est que chacun a sa propre configuration et j'ai pas eu de réponse donc j'ai bidoué dans les options et il s'est avéré que en fait c'est dans le lait la configuration du super sampling de steam vr il fallait que je baisse la résolution si on la met trop haute ça fonctionne pas le jeu se lance même pas si on met trop bas c'est dégueulasse voilà en fait c'est pas c'est là où il ya un gros souci c'est que le jeu le casque en lui même pour moi et c'est là où il va y avoir une petite conclusion c'est un development kit à dk comme on a pu avoir sur le sur l'oculus c'est un development kit quasi proche de l'aviation commerciale pour moi le produit en lui même et le logiciel en lui même il n'est pas terminé il ya aujourd'hui j'ai plus le temps de faire des réglages j'en ai à le bol de passer mon temps à régler ci à ne pas jouer voilà c'est c'est mon ressenti sur ce casque et peut-être sur d'autres en fait je pensais qu'en partant sur un sur un casque de nouvelle génération avec un champ de vision et des graphismes bien amélioré ça allait me changer la donne et je me suis dit je vais outrepasser les petits problèmes et ça va aller parce que je suis pas je suis pas un noob dans la vr ça fait déjà un moment que j'ai et les casques et non ça n'a pas marché j'ai eu trop de bugs j'ai eu trop de réglages alors les jeux où j'ai pas eu trop de problème c'est assetto corsa et e-racing voilà c'est les deux seuls jeux où j'ai pas eu trop de problème race room c'était compliqué après race room r factor 2 c'est très compliqué r factor 2 il est déjà pas très beau alors en plus si vous augmentez la résolution qui n'est pas belle de base j'ai eu des problèmes de l'aliasing enfin bref c'était pas beau c'était jouable mais pas top donc les fauv il était compatible c'est pas le souci donc r factor 2 c'était pas top project 15 2 ouais c'était mieux race room j'ai eu du mal à trouver ce qu'il fallait de façon ma vidéo sur la north life je crois que c'était dégueulasse qu'est ce qu'il ya d'autre assetto corsa compétitionner c'est même pas la peine alors lui déjà en vr ça se demandait si le jeu il va être compatible vers 100% c'est pas les développeurs j'ai l'impression que ça et le triple screen ils n'ont pas pris en compte enfin ils l'ont rendu compatible on a l'impression qu'ils le mettent complètement de côté ils se sont dit les gars on va en toute façon on le voit dans leur event officiel il n'y a aucun triple screen qui m'ont montré et il n'y a aucun verre qui est montré donc le pimax est encore pire il est pour moi j'ai pas trouvé quelque chose de cohérent il ya des artefacts dans le casque bref c'est alors je vais encore en early access à l'heure où je vous parle mais voilà c'est pas c'est pas ça donc je crois qu'on a fait le tour des jeux alors au final ben pour moi le pimax 5k plus est un bon kit de développement avec un logiciel perfectible les matériaux perfectibles et un prix pas forcément abordable après c'est le seul à proposer un fov aussi grand aussi large donc si vous avez les moyens si vous avez un peu de temps on va pas se le cacher et si vous avez comment dirais-je le l'envie d'avoir quelque chose de mieux lancer vous pouvez vous lancer moi très honnêtement je vous le conseille pas non j'ai peut-être une mauvaise expérience mais pour moi la vr on va dire que c'est terminé pour l'instant et je vais attendre les cases qui sont entre guillemets plug and play les choses qui tu le mets ça démarre qu'avec l'oculus c'était bon dire qu'il a quand même pas mal d'années d'expérience le logiciel s'est bien amélioré moi ce qui manquait c'est la netteté dans l'image c'est la raison pour laquelle j'ai testé le pimax voilà voilà mon avis en tout cas sur le sur le casque n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je suis désolé d'avoir déçu ceux qui souhaitaient se lancer sur le pimax c'est mon avis je suis pas le seul je remercie les gens qui m'ont répondu sur les différents forums je remercie objective racing qui m'a fait qui a fait découvrir de par sa vidéo qui a répondu avec quelques unes de mes questions lui a un avis différent et vous allez peut-être pouvoir vous poser les questions pourquoi moi j'ai cet avis là voilà on peut aimer la vr mais moi vous savez que donne mon avis en général cash sur sur ce que j'ai ressenti si vous voulez vous lancer dans la vr c'est pas ce casque qu'il faut choisir on partait plutôt sur un oculus maintenant si vous aimez les images à très haute définition attendez d'autres casques il ya valve qui va sortir le sien il ya hp qui va sortir le sien il ya l'oculus qui va sortir le le s le suivant voilà attendez un petit peu encore quelques mois ça va encore se démocratiser et puis voilà donc j'attends vos questions j'attends vos commentaires j'attends vos pouces bleus au like ou dislike comme d'habitude de toute façon j'ai l'habitude et puis va écouter on se dit à une prochaine vidéo et à la prochaine salut